Générique Il est 22h, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé-Gibouti dans cette édition de ce mardi 4 octobre, voici les titres de l'actualité de la soirée. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, M. Ismaël Marguélie, c'est une aujourd'hui la 13e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 22h, au Japon, un missile balistique nord-coréen a survolé le pays du soleil levant. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé-Gibouti. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres, sous la présidence du président de la République et chef de gouvernement, Ismaël Marguélie, c'est tenu aujourd'hui la 13e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie jiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son excellence, M. Ismaël Marguélie, c'est tenu la 13e séance du Conseil des ministres en ce mardi 4 octobre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour neuf questions. La première question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers 2020 et 2021 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme d'ANSI. Les comptes financiers de l'Agence se présentent comme suit. En produit à 292,938,000 francs à Djibouti et en charge à 290,925,000 francs à Djibouti. Ces comptes font ressortir des dépenses liées aux équipements du data center national ainsi qu'aux mobiliers et matériels de climatisation. Développement de solutions au profit de l'administration, notamment la production et la mise en œuvre des études. Stratégies de l'e-government 2020-2022 ont été lancées avec la création des portats officiels des administrations publiques et notamment celui de la présidence et la poursuite de l'implantation du système intégré de gestion électronique des documents ainsi que la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité. La deuxième question concerne un projet de décret modifiant le décret numéro 2007-76, présidence ministère de l'Intérieur, portant statut et modalité de fonctionnement du conseil d'administration et de l'organisation de l'Office de la voirie de Djibouti, plus connu sous l'acronyme de l'OVD. Dans notre pays, la gestion des déchets solides est asturée par l'OVD. En raison de l'expansion de la ville de Djibouti, la production des déchets a augmenté ces dernières années. En plus du ramassage et de la destruction des ordures ménagères, l'OVD a aussi la charge du ramassage, du transport et de la destruction des déchets spécifiques. La mise sur pied de campagnes en faveur de la prévention des déchets ainsi que la conception et le dimensionnement des solutions techniques de valorisation des déchets nécessitent le recours au secteur privé. Et notamment à des sociétés internationales spécialisées dans ce domaine. L'OVD va engager un partenariat en joint venture avec des sociétés privées. Pour cela, les missions de l'Office seront donc élargies et renforcées. Par ce décret, le statut de l'OVD est modifié pour lui permettre la contractualisation de ces missions privées. La troisième question est relative à un projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2021-017, présidence ministère de l'Intérieur, fixant les modalités de financement du registre national des personnes physiques. Les autorités nationales compétentes ont décidé de mettre en place un registre national des personnes physiques le 21 janvier 2019. La société allemande Dermalog a été contractée pour la concrétisation de la mise en place de ce registre national. Par ailleurs, le système de gestion biométrique de l'identité innovant permettra l'enregistrement de données biographiques, mais aussi biométriques directement enregistrées sous des titres sécurisés. Compte tenu de l'importance capitale et de la sensibilité des données et des informations en question, l'État en reste le seul propriétaire et veille à la confidentialité de ces dernières. L'État va mobiliser les ressources nécessaires et s'appropriera entièrement le projet. La quatrième question concerne un projet de décret portant modification du décret numéro 2019-332, présidence ministère de l'Économie et des Finances, organisant le centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Le centre de leadership et de l'entrepreneuriat est une structure consacrée au développement de l'entrepreneuriat et à l'innovation dans divers secteurs économiques et industriels. La loi a été complétée par un décret numéro 2019-332, présidence ministère de l'Économie et des Finances, portant organisation du centre-clé en date du 24-12-2019. Ce projet a été présenté par le ministère délégué chargé de l'économie numérique. Il apparaît nécessaire donc de mettre en place un conseil d'administration afin de piloter les orientations stratégiques de l'établissement et le mettre en conformité avec le code de bonne gouvernance. La composition donc de ce conseil d'administration a été ajustée conformément à la création du ministère délégué chargé de l'économie numérique. Ce texte réglementaire permettra aussi la promotion et le soutien aux start-up. Le conseil a ensuite examiné et approuvé d'autres questions. Réécoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant d'échéance d'une parcelle de terrain insiste à Balbala attribuée à China Civil Engineering Construction Corporation, Djibouti LTD. Cette parcelle de terrain d'une superficie de 128 000 m2, non bâtie, en concession provisoire et située à Balbala, zone PK12, voie 16, attribuée en 2016 à la société China Civil Engineering Construction, est reversée dans le domaine privé de l'État. La déchéance est prononcée pour non-respect du délai de mise en valeur de deux ans fixé par la loi. La sixième question est relative donc à un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain insiste à Balbala au profit de la société Greenville Holding. Cette parcelle de 60 000 m2 située à Balbala, zone PK12, voie 16, est attribuée à titre onéreux 3 000 francs Djibouti le m2. Cette parcelle est destinée à la réalisation d'un projet de programme résidentiel. La septième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de la Santé. Cette parcelle de terrain, sise à Damerjog, est destinée au centre de recherche entomologique et de lutte anti-vectorielle. La huitième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel pour le projet de réduction des risques d'inclusion et de valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. L'IDA, l'Association internationale pour le développement, une association de la Banque mondiale, et la République de Djibouti ont signé cet accord de prêt d'un montant de 446 216 000 francs Djibouti. Cet accord de prêt intervient dans le cadre du financement au projet de réduction des risques d'inclusion et de valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. Il comprend également un accord de don de 890 807 000 francs Djibouti accordé par la Banque internationale pour la reconstruction, ELIDA, à notre pays. Ce projet vise à améliorer l'accès aux éleveurs des services financiers pour l'atténuation des risques de sécheresse, de les inclure dans la chaîne de valeur, de faciliter le commerce de bétail dans la Corne de l'Afrique. La neuvième question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel pour le projet de renforcement du système de santé de Djibouti. Cet accord de financement d'environ 2 milliards de francs Djibouti a pour objectif principal d'améliorer l'utilisation des services SEMNIA-N de qualité en accordant la priorité aux zones mal desservies, aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Le projet comprend les parties suivantes. Premièrement, le renforcement des plateformes de prestation de services, le renforcement des institutions, engagement citoyen et gestion de projets et l'intervention d'urgence contingente. Autre actualité de ce 22h, le chef de l'État Ismail Marghele a reçu en milieu d'après-midi aujourd'hui au Palais de la République une délégation soudanaise de haut niveau conduite par le ministre du Transport de ce pays, Hicham Ali Abouzaïd. L'audience a servi donc de cadre à l'élaboration d'un inventeur général des domaines autour desquels les deux pays souhaitent accroître leur coopération. A cet effet, les deux parties ont d'emblée convenu d'instaurer une collaboration active entre elles dans plusieurs domaines, notamment le port. Le renforcement du niveau d'échange économique et commercial a également été porté au rang de secteur propice à cette coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays et les deux peuples. Quant à la sécurité alimentaire, un pôle stratégique de collaboration déjà en vigueur entre les deux nations a été appelé à faire l'objet d'une intensification particulière. Lors de cette audience, avec le chef de l'État, le ministre soudanais des Transports a été accompagné d'une importante délégation de son pays, comprenant entre autres la ministre de l'Industrie, Batoul Abbas Awad, et le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Abu Bakr, Omar Al-Bouh, l'ambassadrice de la République du Soudan auprès de la République du Djibouti, Mme Rahma Salah Al-Obed, a participé donc à cette audience. Côté djiboutiens, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hommad Ibrahim, le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources saluétiques, Mahmoud Ahmad Awali, et le président de l'Autorité des ports et des zones franches, Abu Bakr Omar Haddi, ont pris part à cet événement. A noter également la présence à l'audience de l'ambassadeur de la République du Djibouti auprès de la République du Soudan, Issa Khayr Roublé, et le secrétaire général de la présidence, Mahmoud Abdelahi Wa'aïs. Et dans une interview, le ministre du Transport du Soudan, Hicham Ali Abouzaïd, a précisé que le déplacement de cette délégation à Djibouti a trait à la volonté du Soudan d'appeler de ses voeux à la réalisation d'une dynamique nouvelle dans les relations d'échange et de coopération entre les deux nations, aux liens anciens tissés par le fil de l'histoire, de la culture et de l'appartenance commune à la même région. Il a conclu sous propos que ce premier volet de coopération portera essentiellement sur un partage plus soutenu des compétences et d'expertise entre les deux pays dans les activités liées à la mer, notamment le transbordement et les zones franches d'éclatement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, s'est également exprimé. Je vous propose de suivre son interview. C'est d'abord que c'est une forte délégation composée de trois ministres, celui du transport, de l'agriculture et de l'industrie. Les relations entre Djibouti et le Soudan ont toujours été fortes et ont toujours également porté sur des secteurs d'intérêt commun en matière de coopération, de commerce et de développement des échanges. Djibouti et le Soudan sont deux pays côtiers. Il y a des ports importants, ports Soudan, ports de Djibouti. Il est important de développer une coopération, surtout des échanges d'expertise qui permettent aux deux ports de travailler ensemble. C'est l'objet aussi de la visite de cette délégation. Il y a aussi la coopération en matière de zones industrielles, zones franches. Nous avons une certaine expérience dans ce domaine. C'est l'occasion pour les différents ministres djiboutiens d'exposer leur expérience dans ce domaine, l'expérience de notre pays. Je crois qu'on a beaucoup de choses à échanger. Comme l'a indiqué le ministre du Transport, ce sont des relations historiques fortes qui ne sont pas perturbées par les circonstances. Et c'est là un peu l'objet et l'intérêt de cette visite qui s'inscrit toujours dans le cadre de ce partenariat qu'à Djibouti, nous essayons de promouvoir. Et surtout, le fait qu'il y a cet échange culturel permanent des étudiants djiboutiens qui étudient dans les universités soudanaises, une communauté soudanaise qui vit avec nous, des commerçants, etc. Et je crois qu'on ne peut que se féliciter de cette visite. Et on va continuer à travailler avec nos homologues soudanais pour faire en sorte que ces relations... Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette réception de la rentrée littéraire djiboutienne qui s'est tenue hier à l'Institut français de Djibouti. Les détails avec Mohamed Gass. Djibouti, c'est en l'honneur des décélèbres écrivains djiboutiens qui ont procédé au lancement de leurs ouvrages. En l'occurrence, Moussié Moussakako, auteur des récailles des poèmes Mosaïques et Abdou Maki, auteur des récailles des nouvelles Iraou, Paris aux éditions Franc-Colin. L'émotion était palpable dans la salle des spectacles de l'IFD. Un moment d'échange et de partage qui a permis aux désécrivains djiboutiens de présenter les récailles. La soirée qui était riche en émotions a vu la participation d'une myriade de personnalités du monde littéraire jiboutien telles que Moussié Idriss Youssouf Elmi, Mme Echa Mohamed Roblé, Moussié Ilyas Ahmed Ali, Moussié Moussa Souleymane et Dr Abouita Mouita. Les chargés culturaires de l'ambassade de France et directeurs de l'Institut français de Djibouti se sont tous les déclarés réjouis quant à la réussite du lancement des nouveaux recueils et ont également félicité les désécrivains à continuer en ce sens car l'écriture inspire et interpelle la jeunesse qui reste la relève des démons. Au cours de l'analyse et de la présentation des nouveaux livres qui constituent les moments forts de la soirée, les désautaires ont su tous les dés bercer les publics venus en masse par le rythme de leur voix incésamment convaincant sur l'importance qu'ils rêvaient d'écrire. Rappelons qu'il s'agit là de mettre un projecteur sur les efforts et des travaux portés par l'association dénommée « La Boussole des Savoirs » pour promouvoir les talents jiboutiens et se faisant stimuler la motivation des temps des jeunes en les invitant à plus de créativité pour un élan littéraire plus prometteur à Djibouti. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Arta, avec cet atelier d'élaboration des plans détaillés d'aménagement urbain de la ville de Arta, comme dans la capitale et les régions de l'intérieur, le préfet de la région, Mohamed Chekho, a pris part en présence du président du conseil régional, El Mibouh Gouda Addi. Les responsables des services déconcentrés, des représentants du ministère chargé de la décentralisation et chez lui de la ville et de l'urbanisme, ont pris part à cet atelier une étude détaillée sur les plans d'aménagement urbain qui s'inscrit dans le cadre de la planification urbaine et surtout la mise en œuvre opérationnelle des orientations des schémas directeurs d'aménagement urbain, communément appelé SDAUS. Cet atelier de lancement sera suivi de plusieurs autres ateliers et missions de terrain dans chacune des villes qui constituent l'objet de l'étude. Ce projet répond exactement aux attentes et aspirations du chef de l'État, Smaïl Marguelet, notamment le projet Zéro Bidonville. Restructurer, retravailler les quartiers existants et avoir des plans détaillés d'aménagement qui faciliteront la vie des citoyens de la région d'Arta. Le général du corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Sheikh Ibrahim, a présidé à Arta ce matin une cérémonie de passation de commandement des forces d'action rapide, phare. Une cérémonie qui a débuté tôt le matin avec l'arrivée du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Sheikh Ibrahim, accueilli à l'entrée par le chef d'état-major de la défense, le général de brigade, Tahir Ali Mohamed, le chef du corps montant, ainsi que le chef du corps descendant des forces d'action rapide, les phares. Et bien était également présent à cette cérémonie le sous-chef d'état-major de la défense, le collègue-major Mohamed Rayad Ghelli, le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional, il est au cadre des forces de sécurité et de défense du Djibouti, ainsi que plusieurs autres responsables de l'armée djiboutienne. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et bien à l'issue de la venue du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Sheikh Ibrahim, qui a passé en revue la troupe d'honneur des forces d'action rapide, donc à entamer, peu après, c'est venu un discours de passation. Et bien dans ce discours, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim a félicité le colonel Ibrahim Ali Farah pour tous les efforts accomplis durant son temps de commandement au phare et lui a fait part de son entière satisfaction, tout en lui souhaitant bonne chance dans sa nouvelle fonction de chef des corps du régiment de Djibouti, qui est écoutant le général de corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim. Nous devons chambler aujourd'hui à la force d'action rapide phare pour la cérémonie de passation du commandement entre le colonel Ibrahim Ali Farah, destiné chef de corps du régiment de Djibouti, et le commandant Mohamed Omar Farah, ici présent. colonel Ibrahim Ali Farah dirait votre commandement adapté des forces d'action rapide « Depuis le 1er mars 2016, vous n'avez ménagé aucun effort pour être à la hauteur de votre mission. » « Qu'elle soit dans votre zone de responsabilité ou c'est un théâtre d'opération dans les pays ou en Somalie. » « Vous avez donné la satisfaction dans votre travail en assurant votre fonction de manière remarquable. » « Une discipline intellectuelle et dans sa défrobée de responsabilité, vous avez été à la hauteur de la confiance en vous. » « À ce titre, je vous félicite pour l'excellent travail accompli. » « Et vous souhaite un bon travail dans votre nouvelle fonction de chef de corps du régiment de Djibouti. » « Commandant Mohamed Omar Farah, vous êtes désiré, à partir d'aujourd'hui, chef de corps de la force d'action rapide par le régiment d'intervention rapide. » « Votre expérience au sein de la phare du régiment d'intervention rapide, d'assurer pleinement faute responsabilité du chef de corps du régiment d'Aqsa. » « Vous devez prendre les dispositions qui s'imposent pour être à la hauteur de cette mission et feuiller à la défense et la sécurité de votre zone de responsabilité. » « Je vous demande à l'ensemble des sous-officiers militaires du régiment d'intervention rapide. » « Je vous demande de maintenir vos aptitudes opérationnelles et votre cohésion avant de réussir les différentes missions qui vous sont dépouries. » « Je profite de cette opportunité pour remercier les privés d'Aqsa, les présidents du conseil régional d'Aqsa, les Oulmans antiques et les notables et les responsables coutumiers de la région d'Aqsa pour leur soutien au profit de nos militaires. » « Je vous remercie. » « Et maintenant, c'est une passation du commandement. Le commandant Mahmoud Ambar Farah a été désigné à partir de ce jour chef de corps de la force d'action rapide et a reçu tous les encouragements du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Sheikh Ibrahim. » « Présentez, hommes, ouvrez les bains. » « Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnels civils de réglement d'entrevasion rapide, de part le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le commandant Mahmoud Ambar Farah, ici présent. » « Tout ce qu'il vous commandera pour le bien des services, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois et le succès des armes de la République de Djibouti. » « Et bien le chef d'état-major également a pris la parole. » Il a indiqué qu'au nom du gouvernement de la République de Djibouti, en son nom personnel, il souhaite rendre hommage aux deux militaires de l'armée djiboutienne morts au combat ainsi qu'aux victimes somaliennes lors des explosions d'hier dans le secteur 4 de Irana Baladouine en Somalie. « Le chef d'état-major général des armées et le général du corps d'armée a souhaité un prompt rétablissement aux militaires djiboutiens et somaliens ainsi qu'aux habitants de cette localité qui ont été blessés lors de cet attentat. » « Le chef d'état-major général des armées dans cette allocution, enfin, cette douloureuse circonstance, je présente, a-t-il précisé, aux familles des illustres euros morts pour la paix en Somalie, au gouvernement djiboutien et au peuple djiboutien, tous durement éprouvés, mais très sincères condoléances, paix éternelles à leur âme. » Fin de citation. « Le chef d'état-major général des armées et Sher Philip named So Le chef des corps montant ainsi que la troupe des forces actions rapides ont effectué la traditionnelle défilée militaire sous le regard distinctif du général Zakaria Cheikh Ibrahim et des honorables invités. Vous êtes un peu comme le monde. Je vous invite à vous donner votre vie. Vous êtes un peu comme le monde. Et par la suite d'une signature des documents officiels à l'ensemble des autorités militaires et civiles ont été donc conviés. Également un petit déjeuner solennel au cours duquel il a été remis différents cadeaux. Et au présent donc enfin cette journée s'est soldée finalement avec la traditionnelle photo de famille immortalisant le moment. Musique Musique Et à présent l'actualité internationale avec ce missile balistique nord-coréen qui a survolé le Japon. C'est la première fois depuis 2017 que Pyongyang réalise un tel tir. Tokyo a demandé à la population de la région de Toyoku dans le nord de ce pays de se mettre à l'abri. Et des lignes de train entêtées provisoirement suspendues. Le pays du soleil levant donc s'est réveillé avec une menace au-dessus de leur tête. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé-Jibouti. Musique 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 Musique